Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, aujourd'hui, je fais une revue complète ou un examen complet de la gamme entière de solutions hybrides, soit les produits de detailing au top niveau de la compagnie Turtle Wax, donc compagnie américaine, disponible dans plus de 120 pays partout sur la Terre. Donc, je vais vous présenter les produits de lavage, de décontamination, les polish, les produits de protection, également les produits d'entretien, donc les produits pour les lavages d'appoint, et également les produits pour l'intérieur, donc on couvre autant intérieur qu'extérieur. Je vais vous donner tous les trucs et astuces sur l'application, et évidemment, vous présentez les produits individuels et vous expliquez ce qu'ils sont et ce qu'ils font, afin que vous puissiez comprendre un peu la gamme. Dans le fond, à l'automne 2019, Turtle Wax a lancé la gamme Hybrid Solutions, ou solutions hybrides. Dans le fond, c'est leur gamme la plus élevée dans tout leur ensemble de produits de detailing automobile. Donc, l'entrée de gamme chez Turtle Wax sont les bouteilles vertes. Ensuite, on pense au milieu de gamme, qui est la gamme Ice, surtout en Amérique du Nord. Et ensuite, au top niveau disponible mondialement, sont les Hybrid Solutions, ou les solutions hybrides. En passant, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Turtle Wax n'a pas payé pour cette vidéo. Cependant, je tiens à mentionner ou à divulguer qu'ils m'ont envoyé ces produits gratuitement lors de précédentes vidéos, car j'ai testé plusieurs de ces produits dans les vidéos. Donc, si vous voulez voir les tests individuels, vous pourrez consulter ces vidéos sur ma chaîne. Je vous rappelle également que tous ces produits, je vais inclure les liens dans la description sous la vidéo, afin que vous puissiez les consulter et les acheter au besoin. Mais bref, vous allez voir, cette vidéo est remplie de super bonnes informations, et vous allez adorer cette gamme qui est réputée et reconnue pour non seulement des produits de qualité accessibles à tous, que vous soyez un professionnel, un débutant ou un amateur ou quelqu'un qui adore le detailing, peu importe, sont accessibles pour vous à vous les procurer. Facile d'usage et surtout à très petit prix, donc très abordable. Alors, vous allez voir, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde, je suis Pan, bienvenue à l'émission. Alors, on va commencer immédiatement. Encore une fois, je vous rappelle, les liens vers les produits seront dans la description sous la vidéo. On va commencer immédiatement avec un des premiers produits disponibles dans leur gamme, qui est le Pure Wash, le Slick & Slide, donc de la gamme Hybrid Solutions. Je vais appeler ça solution hybride en français, si on veut. Alors, c'est un shampoing, donc on peut l'utiliser dans les seaux de lavage, pour le lavage à la main avec un gant microfibre ou un votre gant de lavage préféré. Mais il peut également être utilisé comme savon ou shampoing de pré-lavage, donc un shampoing moussant dans votre canon à mousse. Il peut également servir comme un lubrifiant à bord d'argile, donc trois usages différents. Alors, celui-ci est un shampoing pur. Il ne contient pas d'additif de protection, c'est vraiment un shampoing à son état pur, pour vraiment bien laver et nettoyer la carrosserie. Il sent super bon. Et Slick & Slide, pourquoi? Il a des polymères dedans pour améliorer l'aspect lisse lorsqu'on lave la surface, pour éviter qu'il y ait des micro-rayures lors de l'étape du lavage à la main. Eh bien, l'état de lubrification de ceci est absolument incroyable. En passant, ça c'est un des produits que Turtle Wax a produit, suite à avoir écouté les commentaires de vous, chers auditeurs, car cette chaîne YouTube est l'une des plus grandes chaînes de detailing au monde sur YouTube. Et donc, mon auditoire, mon public, vous, vous avez beaucoup de pouvoir, car quand vous laissez des commentaires, eh bien, les compagnies de plus en plus sont à l'écoute, regardent les commentaires et essaient de répondre un peu à la demande. Donc, plusieurs de mes auditeurs demandaient certains produits que Turtle Wax n'avait pas dans sa gamme, eh bien, disaient, on a besoin de telle et telle chose. Alors, Turtle Wax a écouté et les a produits. Et le Pure Wash, eh bien, c'en est un de ceux-là, car, mes auditeurs, vous vouliez avoir un shampoing pur, non infusé, de aucune protection. Alors, voilà. Ensuite, on passe à un nettoyant pour jantes et pneus, le Hyper Foam Wheel Cleaner and Tire Prep. Alors, ceci est un produit nettoyant à pH alcalin ou à pH plus élevé, qui vient mousser très bien à l'aide, évidemment, du spray moussant. Mais alors, on vaporise et c'est un deux-en-un, donc, il va nettoyer et les pneus et les jantes à la fois. Donc, la majorité du temps, il faut sortir un nettoyant pour les jantes et un autre nettoyant pour dégraisser les pneus. Alors, sachez qu'avec celui-ci, vous avez le nettoyant deux-en-un. Alors, on vaporise, on laisse agir quelques instants, on vient frotter les flancs de pneus avec une brosse à pneus et ensuite, on utilise différentes brosses pour les jantes. Et voilà, cette action moussante va retirer d'anciennes couches de lustrants à pneus qui sont indésirables, afin de bien préparer les pneus pour la prochaine application, soit d'un lustrant à pneus ou encore mieux, un tire coating, donc un lustrant à pneus plus durable. Il faut très bien préparer les pneumatiques et celui-ci sert à ça. Ça va enlever cet effet brunantre et très sale des pneumatiques également. Cette action rapide. Il y a également un polymère ou un agent anti-corrosion à l'intérieur qui va aider à préserver vos jantes en métal encore plus longtemps. Donc, ça fait un travail de nettoyage absolument top. Et je vais essayer d'utiliser quelques expressions plus françaises. Donc, on dit, lorsqu'on termine avec ça, les roues vont être nickel de chez nickel ou tellement propres qu'elles seront nickel chrome. Est-ce que je me trompe? Alors, voilà. Un peu d'humour pour mes auditeurs des pays de la francophonie partout sur la Terre. D'ailleurs, j'espère que vous appréciez. J'essaie de faire mon possible pour produire à chaque fois aussi des vidéos en français. Je ne vous oublie pas. C'est très difficile de tout produire en double, en anglais et en français à chaque fois, car je dois recommencer les tournages deux fois. Mais lorsque j'ai le temps, lorsque possible, j'essaie de ne pas oublier la communauté française qui vous m'avait montré beaucoup de support au fil des années. Ensuite, on va parler d'un décontaminant pour jantes. Celui-ci différent. Celui-ci est un décontaminant ferreux. Donc, Rapid Decon Wheel Cleaner and Iron Remover. Alors, c'est un nettoyant pour jantes, pas fait pour les pneus, mais spécifiquement, si vous avez beaucoup de contamination de particules ferreuses sur vos jantes dues à la poussière de frein et également à la poussière de train, on appelle ça « rail dust » en anglais, ou de poussière industrielle métallisée, eh bien, ceci vient attaquer spécifiquement toute cette poussière de frein et retirer donc les particules ferreuses. Donc, vous allez vaporiser sur la jante, vous allez agiter avec des brosses, etc. Et vous allez voir, il va y avoir un changement de couleur. Donc, ça va passer du transparent au pourpre ou rouge, comme on peut voir ici sur la languette ici à l'avant. Alors, ça indique qu'il y a une réaction chimique entre le produit et les particules ferreuses. Et lorsque ça change de couleur et ensuite vous rincez à grand jet d'eau, et voilà, vous avez libéré toute cette contamination. Et le bienfait de ceci, c'est que vous pouvez également le vaporiser sur la carrosserie. Donc, sur la peinture de votre véhicule, si vous avez les contaminants ferreux, normalement, ça apparaît sur les peintures plus pâles comme les taches ou des picots de rouille, ces taches orangées. Alors, ce sont des particules ferreuses qui ont été projetées sur la carrosserie. Ça pénètre dans le vernis et avec le temps, ça oxyde avec le contact de l'eau, l'air, l'oxygène, tout ça. Et ça rouille. Alors, pour enlever ces particules qui ne sont très pas belles à regarder, vous pouvez vaporiser un produit comme celui-ci également sur la carrosserie. Vous laissez agir. Ça agit très rapidement, d'ailleurs. Vous allez voir cette décoloration vers le rouge et le mauve. Ça saigne, comme on dit. Il y a du « bleeding » en anglais. Et voilà, ça vous indique qu'il y a une réaction chimique qui se produit et ça va retirer ces particules ferreuses de la carrosserie et de vos jantes. Donc, excellent produit. Et en pensant, la majorité de ces produits, normalement, pour particules ferreuses, sentent comme des oeufs pourris. Alors, l'odeur est très nauséabonde et dégueulasse. Mais dans ce cas-ci, je ne sais pas quelle magie ils ont fait, mais ils ont réussi à atténuer beaucoup cette mauvaise odeur. C'est un des produits qui sent le mieux pour ce type d'action. Ensuite, on passe à un lustrant à pneus particulier chez Tortole Wax. Alors, le Hybrid Solutions Graphene Acrylic Tire Shine Spray Coating. Alors, pourquoi c'est un coating? Eh bien, c'est que la durabilité, elle est supérieure à un lustrant à pneus conventionnel. Normalement, l'un lustrant à pneus, une à deux semaines, il faut réappliquer. Celui-ci, lorsqu'on l'applique sur une surface bien préparée, n'oubliez pas de bien préparer votre surface avec quelque chose comme le Hyperfoam Wheel Cleaner and Tire Prep ou un bon dégraissant à pneus ou un en PC, afin d'avoir une surface réellement propre pour avoir une bonne accroche, une bonne adhésion ou adhérence de ce type de produit ou de lustrant à pneus. Alors, vous le vaporisez, vous essuyez et voilà, le tour est joué, c'est très simple. Mais la particularité avec tous les polymères qui sont à l'intérieur, la technologie à base de graphène et d'acrylique, c'est que la durabilité va être plus longue. Donc, on parle de plusieurs semaines, voire plus d'un mois, dépendamment toujours des conditions dans lesquelles vous habitez, mais l'effet noirci du pneu va durer plus longtemps. Il est lavable également, donc tout simplement laver les pneumatiques lors de lavage de poing avec un shampoing à pH neutre, le même shampoing que vous utilisez pour votre carrosserie et voilà, c'est aussi simple que ça. Ça rend le lavage des pneus extrêmement facile car la saleté et tout ça va coller moins sur les pneus. Vous allez avoir un effet déperlant aussi sur les pneus, donc plus facile lors des lavages de poing à maintenir le véhicule à un top niveau. Et c'est surtout l'aspect noir qui va être durable dans le temps. Donc initialement, lorsque vous appliquez, ça donne un effet satiné, donc pas mât, mais pas trop lustré comme une pellicule huileuse non plus. C'est un bon équilibre entre les deux, super bel effet et un très beau rendu en passant. Alors après le premier lavage, vous allez voir que le lustre va diminuer un peu, ça c'est normal, mais vous allez avoir quand même cet aspect noir qui va perdurer au fil des semaines et c'est pour ça qu'on utilise celui-ci. Il fonctionne très bien. Donc le Graphene Acrylic Tire Shine Spray Coating, un excellent lustrant à pneus. Maintenant, on passe dans les poliches de la gamme. Donc, qu'est-ce que sont des poliches? Eh bien, ce sont des pentes ou des liquides abrasifs qu'on utilise avec des tampons et une polisseuse. Par contre, vous pouvez également les utiliser à la main, les trois poliches, comme vous voulez, mais évidemment, pour avoir la meilleure action de correction de la surface, il vaut toujours mieux les utiliser avec une polisseuse, une machine polisseuse. Alors celui-ci, c'est le Hybrid Solutions Pro Precision Platelet One & Done Compound. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle One & Done? C'est qu'un produit effectue deux tâches. Donc normalement, pour les tourbillons et les rayures très profondes ou les véhicules qui ont beaucoup d'oxydation de surface, donc cette pellicule un peu blanchâtre et que le vernis a pâli avec le temps, eh bien, il faut commencer par l'étape du compound, donc des abrasifs plus gros, plus agressifs et des tampons pour compound. Et ensuite, on passe à l'étape du polissage pour raffiner la surface, avoir plus de lustre, plus de clarté et retirer les traces laissées par le compound. Donc on raffine la surface. Eh bien, celui-ci, c'est deux produits en un car vous pouvez varier la puissance de coupe dépendamment de quel tampon vous utilisez. Donc pour une coupe plus profonde, pour les rayures plus profondes, plus d'oxydation, plus de tourbillons, vous utilisez un tampon plus hard, soit un tampon en mousse agressif ou un tampon microfibre ou un tampon en laine, en wool, comme on dit en anglais, et vous avez un pouvoir de coupe plus profond. Ou si vous avez seulement des légères rayures, légers tourbillons, ou vous voulez juste augmenter légèrement le lustre aussi, vous utilisez un tampon de finition et ça va être utilisé comme un polish de finition. Alors voilà pourquoi c'est le one and done. Donc c'est un produit réellement versatile, celui-ci, et c'est un peu polish, donc il ne laisse pas de protection derrière. Vous allez pouvoir choisir quel type de protection, on en parle dans quelques instants, vous allez appliquer par-dessus. Il fonctionne très bien, très peu de poussière générée par ce produit en passant. Alors, le prochain polish dans la gamme, celui-ci est également particulier, c'est le Hybrid Solutions Ceramic Polish and Wax. Alors, qu'est-ce que ça fait celui-ci? C'est un polish, encore une fois, vous pouvez utiliser différents tampons pour le niveau d'agression ou le niveau de coupe que vous désirez avec ce produit, mais il va également laisser une légère couche de protection céramique à l'arrière, durabilité à lui seul, trois semaines à un mois environ, donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus durable, ce n'est pas l'objectif non plus, mais c'est d'avoir une couche d'après si on veut, donc un primer avant d'appliquer la protection. Donc, ça marche super bien pour ça, vous allez corriger et retirer les défauts de votre carrosserie ou de la peinture, rehausser le lustre et tout ça, mais également, vous allez avoir une petite couche de fondation de protection céramique avant la couche de protection réelle par la suite. N'oubliez pas, après avoir utilisé ceci, vous laissez 24 heures de curing time ou de temps de séchage si on veut, avant d'appliquer la protection par-dessus et ne lavez pas le véhicule pour au moins 24 heures suite à l'application de ceci. Alors, ils ont sorti également un polish pour les peintures ou les carrosseries noires, plus spécifiquement, ou les couleurs très foncées comme un gris foncé ou un bleu très foncé, un bleu marine, par exemple. Ça s'appelle, voici, le Hybrid Solutions Ceramic Acrylic Black Polish. Alors, celui-ci, réellement conçu surtout pour les peintures noires, ça va avoir des agents de remplissage. Donc, vous allez corriger les imperfections, donc les petites rayures, les tourbillons, l'oxydation, tout ça, mais il y a également des agents de remplissage un peu comme un glaze avant l'application d'une cire. Donc, ça vient remplir les légères imperfections afin d'améliorer l'apparence de la carrosserie ou de la peinture, comme on dit, pour avoir un look encore plus riche, plus profond, plus lustré. Et encore une fois, vous avez une mini-couche de protection qui est appliquée grâce à ceci. Et laissez 24 heures de séchage, encore une fois, avant l'application d'un produit supérieur en termes de protection par-dessus, si on veut. Donc, on polish, on attend 24 heures et on applique une autre protection par-dessus. Mais celui-ci, c'est vraiment du ouf. On kiffe, comme on dit en français, pour les peintures ou les carrosseries noires ou de couleurs foncées. Ensuite, vient l'étape de protection. Donc, on a lavé le véhicule, on a décontaminé la carrosserie, on a effectué la correction de la peinture pour améliorer le lustre et retirer les imperfections. Et on passe ensuite à la protection. Donc, une des formes qu'ils ont, celle-ci en spray, le Ceramic Spray Coating de la gamme Hybrid Solutions. Alors, celui-ci, encore une fois, c'est une céramique sous forme de spray. Donc, durabilité, selon Turtle Wax, en théorie, jusqu'à 12 mois si vous appliquez deux couches. on laisse 24 heures entre chaque couche. En réel, moi, dans mes conditions, car évidemment, la durabilité, ils font les tests en laboratoire, n'oubliez jamais. Les compagnies, donc, ils sont dans des environnements parfaits et contrôlés. Alors, en vraie vie, ça peut varier dépendamment de comment vous avez préparé votre carrosserie, la façon que vous l'avez appliqué, l'environnement dans lequel vous appliquez, vous vivez, quel type d'entretien vous faites sur la carrosserie lors de vos lavages d'appoints et aussi, eh bien, est-ce que le véhicule est conduit à tous les jours, au quotidien et laissé à l'extérieur ou c'est un véhicule conduit seulement les fins de semaine laissé dans des garages. Vous comprendrez que dans ces cas-là, dans les garages, la protection va durer plus longtemps. Bref, il y a plusieurs facteurs qui font varier tout ça. Mais moi, j'obtiens 8 à 9 mois en moyenne avec deux couches, donc très durable dans le temps, beaucoup de lustres, un aspect lisse au toucher, protection UV, vous allez avoir une résistance aux produits chimiques et les propriétés auto-nettoyantes des céramiques, donc pas que le véhicule va se laver tout seul, c'est que le véhicule va être plus simple à laver lors des lavages d'appoints. Alors voilà, on vaporise, on essuie, le tour est joué, basta, et vous avez une super protection, donc le Ceramic Spray Coating réellement superbe. Une autre protection, cette fois-ci, complémentaire, si vous avez utilisé le Ceramic Acrylic Black Polish, donc un polish pour les peintures noires ou très foncées, eh bien, ils ont pensé également à la protection par-dessus, donc celle-ci va durer cinq à six mois et c'est la Ceramic Acrylic Black Wax, toujours dans la Hybrid Solutions ou dans la gamme solution hybride. Encore une fois, celui-ci contient des polymères, céramiques, acryliques et carnaux bas qui viennent remplir, agents de remplissage pour les légères imperfections, donc vous savez, de légers tourbillons, de légères rayures, on appelle ça des love marks en anglais, donc un peu, c'est cette légère rayure qu'on a lorsqu'on lave le véhicule et qu'on frotte avec un gant de lavage avec le temps, il peut y avoir une apparition si vous n'êtes pas assez confiante dans vos méthodes, de légères rayures, alors ceci aide à remplir tout ça, mais surtout à rehausser le look et l'apparence, donner cet aspect mouillé à la carrosserie et très lustré, surtout encore une fois pour les véhicules noirs, bleus foncés, gris foncés, tout ça, toutes les peintures très foncées, alors ça marche très bien, alors c'est la protection à céramique et acrylique, la combinaison des deux, ça marche super bien, on vient vaporiser. Pour celui-ci, lorsqu'on vaporise et qu'on essuie, on attend que le produit vienne, on dit un haze en anglais, donc vient d'avoir cet aspect un peu blanchantre, comme une cire en pâte si on veut, et là ensuite, ça nous indique qu'il est temps de faire le buffing final avec un chiffon microfibre propre et sec pour faire l'essuyage final, alors voilà, ça marche super bien. Un autre produit spray de protection, probablement le top, selon moi, de la gamme Turtle Wax, probablement mon préféré également, vous avez vu une vidéo sur ma chaîne dédiée, on l'appelle le Graphene Infused Flex Wax de le Hybrid Solutions Pro, donc la version pro des solutions hybrides. Alors, c'est une protection à base, encore une fois, céramique et graphène cette fois-ci, je l'ai testée dans un test dans lequel on faisait l'essai de 20 types de protections différentes sur une carrosserie, donc sur un véhicule conduit au quotidien, très négligé par le propriétaire, et pendant un an, donc au travers des quatre saisons, incluant nos hivants rigoureux canadiens, je voulais voir comment une couche de chacun des produits allait durer dans le temps, et voilà, pour Flex Wax, j'ai eu plus de 10 mois, alors réellement très performant. Certaines personnes dans des climats moins rigoureux obtiennent 10, 11, 12 mois de protection avec une seule couche, donc vraiment un produit au top. Encore une fois, l'aspect lisse au toucher, incroyable, un effet très, très lustré sur la carrosserie, facile d'usage, car encore une fois, c'est en spray, bonne durabilité, résistance aux produits chimiques, les propriétés auto-nettoyantes réputées des céramiques, voilà, vous avez tout, en plus de la technologie Graphene. Alors, pourquoi Flex Wax? Eh bien, car c'est un produit flexible. Pourquoi flexible? Car il est versatile dans son utilisation. Donc, la couche de base, donc la première fois que vous l'appliquez, vous l'appliquez sur une carrosserie propre et sèche. Une fois que cette fondation a été mise en place, pour les lavages ultérieurs, les lavages d'appoint subséquents, c'est très facile car vous avez plusieurs façons que vous pouvez l'utiliser. Soit on vaporise et on rince comme un wet coat, ou on peut vaporiser comme un aide au séchage sur une carrosserie mouillée et essuie à l'aide d'un chiffon microfibre de séchage ou on peut vaporiser sur une carrosserie sèche. Bref, tous les styles d'application, vous allez pouvoir le faire avec le Graphene Infused Flex Wax. C'est réellement un produit versatile, facile d'usage et au top. En passant, moi, je travaille toujours dans un environnement contrôlé dans mon garage, donc humidité et température contrôlée, donc je n'ai jamais de stri avec les produits de protection. Mais si jamais vous obtenez des stri lors de l'application des produits en spray, sachez que c'est pour l'une de plusieurs raisons. Premièrement, peut-être que vous travaillez dans des conditions trop chaudes ou avec trop d'humidité, donc toujours vaporiser le moins possible. Un à deux sprays par panneau maximum. Moins on en applique, mieux c'est. On veut une couche fine et uniforme. Si jamais vous voyez des stri, vous pouvez prendre un chiffon microfibre humide avec seulement un peu d'eau. On vient essuyer les stri, on prend un autre chiffon microfibre propre et sec, on vient faire le buffing ou l'essuyage final et voilà, ça devrait être basta régler nickel de chez nickel. Une autre forme de protection qui a battu des records chez Turtle Wax, c'est celle-ci, c'est une cire en pâte très très populaire, la Ceramic Graphene Paste Wax. Donc, ça nous a plongé un peu dans notre enfance car moi j'ai commencé le detailing à 16 ans, j'ai maintenant 41 ans, donc ça fait plus de 25 ans que je fais de l'esthétique de voiture. et puis je me souviens de mes premières fois où j'appliquais des cires en pâte ou des cires liquides à la main. Donc, ce contact un peu direct avec la carrosserie suive les courbes et les lignes de la carrosserie, c'est un contact réellement primitif si on veut, mais très plaisant pour les gens qui aiment le detailing. Donc, c'est pour ça que ça a été très populaire. Initialement, ils avaient sorti cette version qui était le 75e anniversaire de la compagnie, ils ont célébré plus de 75 ans d'existence et d'ailleurs, c'est une des rares compagnies dans le monde du detailing qui sont encore par la même famille, donc c'est la même famille à travers trois générations, les Healy aux États-Unis, à Chicago plus précisément, qui sont propriétaires de la gamme Turtle Wax et c'est encore la même famille qui détient la marque, donc chapeau, c'est réellement beau à voir, ce sont des gens très passionnés par le detailing et évidemment par leur entreprise qui est très, très recherchée par plusieurs personnes car on a beaucoup de valeur pour l'argent qu'on dépense chez Turtle Wax, on a une très bonne performance, très petit prix, très facile d'usage et ils sont à l'écoute de leurs auditeurs et évidemment de leur clientèle. Alors celle-ci, cette cire en pâte, la particularité, elle est infusée de céramique, elle est infusée de graphène et également, au dire du chimiste, donc je salue Mike, le chimiste en chef de Turtle Wax aux États-Unis, il m'a expliqué qu'il y avait également 10 formes ou mélanges de carnaubas différentes, donc de cire carnaubas à l'intérieur. Donc imaginez, vous avez toutes ces cires carnaubas infusées de céramique, infusées de graphène, bref, c'est le nec plus ultra. Vous n'obtiendrez pas autant de durabilité versus les sprays, donc ceux-ci sont plus durables dans le temps. Cependant, ce que vous avez avec ceci, c'est un aspect plus chaleureux. Donc lorsqu'on a la cire à base carnaubas, c'est une cire organique, donc on a un aspect plus chaleureux, plus lustré, plus chaud à la peinture, très agréable, surtout pour des voitures de collection, lorsque vous allez à une exposition ou même pour votre véhicule personnel. Et un petit truc, lorsque vous appliquez ceci, qui m'a été donné par Turtle Wax eux-mêmes, si vous voulez combiner des produits, plusieurs personnes aiment faire le layering, donc appliquer différentes couches, on commence avec une couche de base du Graphene Ceramic Paste Wax et par-dessus, on va appliquer le Flex Wax. Donc ensuite, lorsqu'on applique ceci sur la carrosserie sèche, donc vous appliquez une couche de la cire en pâte, ensuite, vous allez appliquer une couche par-dessus sur une carrosserie sèche du Flex Wax et pour les lavages d'appoint, ça va être très simple, vous pouvez utiliser ceci à nouveau pour vaporiser ou rincer, vous pouvez également vaporiser sur une carrosserie mouillée et assuyer avec un chiffon microfibre, donc un Drying Aid ou un Aid au séchage ou vaporiser à nouveau sur une carrosserie sèche comme vous voulez, les lavages d'appoint vont être extrêmement faciles, donc un excellent combo. Normalement, on applique toujours le produit le plus durable en premier si vous suivez mes vidéos sur ma chaîne et donc la cire carnaubas à la fin, mais dans ce cas-ci, c'est très différent, très particulier, il a été recommandé vous commencer par la cire en pâte et ensuite, vous appliquez la Flex Wax par-dessus. Alors, on a lavé le véhicule, on a fait la décontamination, on a fait le polissage de la carrosserie, on a appliqué la protection durable long terme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les lavages d'appoint? Si on veut booster cette protection ou rajouter un peu plus de lustre, un peu plus d'aspect lisse au toucher, ils ont trois produits pour la maintenance ou les lavages d'appoint. Alors, le premier qui a fait un tabac, donc réellement un succès planétaire particulièrement en France, on m'a dit que c'était le produit le plus vendu en France chez Turtle Wax, il s'agit du Ceramic Wash & Wax, toujours de la gamme Hybrid Solutions, donc c'est un shampoing infusé de céramique. Donc, vous lavez et vous protégez, vous faites deux affaires en un produit, alors il est très, très performant à ce niveau. Alors, vous l'utilisez dans votre seau d'eau, évidemment, vous allez utiliser votre gant de lavage en microfibre et un truc qui m'a été donné par le chimiste lui-même, c'est de ne pas trop frotter au même endroit, donc on ne fait pas trop d'aller-et-vient, car la céramique doit avoir le temps de s'accrocher à la surface, donc un ou deux pensages et on passe ensuite plus loin, ça va permettre à la céramique de s'accrocher, ne pas laisser sécher sur la surface, très important. Idéalement, on fonctionne panneau par panneau, donc vous lavez un panneau, vous rincez à grand jet d'eau, vous passez au prochain panneau, vous lavez, vous rincez et ainsi de suite, ou si vous travaillez à l'ombre ou dans un environnement contrôlé, vous pouvez laver le véhicule au complet comme d'habitude et rincer à la fin comme vous voulez, mais juste garder en tête de ne pas laisser sécher le produit. Autre chose à noter, lorsque vous avez des shampoings infusés de céramique, il est normal que vous n'obtiendrez pas autant d'effets moussants, autant de mousse qu'à l'habitude qu'avec un shampoing sans protection céramique. Ça, c'est tout à fait normal, c'est dû à la façon que la formulation chimique a été faite et la protection qu'il y a à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que le shampoing ne fonctionne pas, car le plus important aspect lorsqu'on lave un véhicule avec un shampoing, c'est la lubrification et vous avez beaucoup de lubrification à l'intérieur de ceci. Donc, juste garder ça en tête, ça ne mousse pas autant que d'autres shampoings, mais ça ne veut pas dire que le shampoing n'est pas bon ou ne fonctionne pas bien, qui fonctionne à merveille. Alors, avec ceci, vous allez un peu booster la protection céramique existante ou la protection au graphène, si vous avez une protection au graphène, pardon. Et ceci vient donc rehausser l'aspect lisse au toucher, donner un peu plus d'effet déperlant de l'eau et donner un effet gloss aussi, un effet très céramique donc à la carrosserie, très, très agréable et encore facile d'utilisation et très peu dispendieux et ça sent très, très bon en plus. Ils ont cette odeur un peu tropicale si on veut, qui est reconnue dans leur gamme Hybrid Solutions qui est incroyable. Alors voilà, ça c'est une des façons que vous pouvez faire lors des lavages d'appoint pour booster la protection existante. Un autre alternative pour ceux qui aiment mieux ce type de produit, c'est un produit en spray, c'est un aide au séchage, c'est le Ceramic Wet Wax. En passant, ce produit pour le shampoing, si vous l'utilisez seul sans protection, ça donne environ un à trois semaines, peut-être un mois de protection. Donc, c'est vraiment conçu pour les lavages d'appoints réguliers toutes les semaines ou les deux semaines ou tant que vous l'utilisez, vous allez avoir de plus en plus de protection. La protection durable très long terme, elle est avec les sprays que vous avez appliqué à la base, n'oubliez jamais. Alors, ce Ceramic Wet Wax, un à trois mois de protection si vous l'utilisez seul, mais encore une fois, je recommande surtout de l'utiliser lors de lavages d'appoints sur une protection céramique ou graphène existante pour booster, encore une fois, la protection. Très facile d'utilisation, vous lavez votre véhicule, vous rincez la carrosserie et lorsqu'elle est encore mouillée, vous vaporisez ceci sur la surface et partout, que ce soit les surfaces vitrées, les plastiques, la carrosserie, la peinture, tout ça, aucun problème. Alors, vous vaporisez sur la surface mouillée, vous venez essuyer avec votre chiffon microfibre propre et sec et basta, le tour est joué. Vous avez augmenté le lustre, vous avez boosté la protection et également, étant donné que vous vous en servez comme aide au séchage, ça ajoute une couche de lubrification sur la surface lorsque vous passez le chiffon de séchage microfibre, donc ça évite les micro-rayures lors de l'étape du séchage. Donc, encore une fois, une produit au top, le Ceramic Wet Wax, très populaire, celui-ci également. Et le troisième produit pour les lavages d'appoint pour vos véhicules, c'est évidemment, il faut un Quick Detailer. Alors, ils y ont passé dans la gamme Hybrid Solutions, c'est le Ceramic 3-in-1 Detailer. Donc, c'est un Quick Detail Spray ou une cire spray rapide, si vous voulez en français, infusé de céramique. Donc, si vous avez un véhicule, exemple, vous êtes dans un show de voiture, une exposition quelconque, votre véhicule est propre mais a une légère couche de poussière quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez vous servir de ce Quick Detail Spray, vous vaporisez, vous essuyez à l'aide d'un chiffon microfibre propre et sec et très doux sur la carrosserie. Alors, ça vient booster un peu le lustre, l'aspect lisse au toucher, tout ça. Si vous avez également dans un show, les gens ont tendance à mettre leurs doigts, donc vous avez des empreintes digitales partout sur la carrosserie, ça aide à enlever ça très rapidement et très bien. Aussi, si vous avez des fiantes d'oiseaux lorsqu'on est à l'extérieur, très important de ne pas laisser sécher les fiantes à long terme sur la carrosserie car ce sont des fiantes à base acide et ça peut laisser des traces permanentes dans le vernis et des dommages qu'il faut retirer ensuite par du polissage intense et parfois le dommage est encore pire, c'est permanent. Alors, vous retirez le plus tôt possible, alors on vaporise, on essuie et voilà, c'est un truc facile pour enlever les fiantes d'oiseaux et je me souviens lorsqu'on était au Monterey Car Week, donc un événement qui dure une semaine en Californie à l'été 2021, c'était un événement magique d'ailleurs, il y avait une des journées où on avait fait un rallye pour célébrer, je pense que c'était le 40e anniversaire de la Lamborghini Countach, donc cette supercar, super voiture Lamborghini, alors c'était un rallye, il y avait plusieurs Lamborghini Countach de partout sur la Terre venus ensemble et évidemment, Turtle Wax a été l'organisateur de cet événement et nous avions tous leurs produits, entre autres celui-ci pour préparer les véhicules, donc on les a lavés, nettoyés, tout ça, ils étaient propres et tout juste avant de partir pour le rallye, on a vaporisé le Ceramic 3-in-1 Detailer partout sur les véhicules afin de leur donner ce boost en termes d'effet gloss de lustre et une petite protection supplémentaire juste pour qu'elle soit nickel de chez nickel et les gens réellement étaient bluffés par le résultat, alors super bon Quick Detailer. Maintenant, Pam, qu'est-ce qu'on fait pour l'intérieur? Eh bien oui, ils y ont pensé. Le Prodmi produit est celui-ci, le Ceramic & Graphene Inside Job. Donc celui-ci, c'est pour votre nettoyage initial, pour faire un nettoyage en profondeur de toutes vos surfaces à l'intérieur. On parle de plastique, de caoutchouc, de cuir et même de vinyle, donc un produit multi-surface pour faire un grand nettoyage et également, ça va laisser derrière une couche de protection UV, donc très important pour empêcher les surfaces intérieures de craquer et de décolorer avec le temps lorsqu'ils sont exposés aux éléments, surtout au rayon UV du soleil, il faut les protéger et ça va laisser un bel aspect satiné comme neuf d'origine, on appelle ça OEM Matte Appearance en anglais, donc cet aspect neuf, non huileux, non graisseux ou touché, donc très très beau comme rendu au final et ça va également non seulement donner cette protection UV à vos surfaces intérieures mais également des propriétés anti-statiques, donc moins de poussière qui va s'accumuler sur les surfaces, donc c'est vraiment très très bien, ça sent super bon. Alors, pour le premier nettoyage en profondeur, la grosse action et vraiment la grosse protection, le Graphene and Ceramic Inside Job. Maintenant, lorsque la couche de base elle a été appliquée, pour les lavages d'appoints, lorsqu'on fait les lavages d'appoints à l'intérieur à toutes les semaines, les deux semaines ou au mois, ce sont des nettoyages un peu moins hard, donc moins de saleté qui s'accumule car on a déjà fait le grand nettoyage et la grande protection. Ils ont trois produits en spray flérosol qu'on peut utiliser pour les lavages d'appoints et pourquoi flérosol? Premièrement, voici le capuchon ici, c'est un spray qui atomise, voilà, vous voyez la façon fine et uniforme dans laquelle l'atomisation se fait et plus on pèse et on relâche, eh bien l'atomisation peut continuer également, donc voilà, regardez, voilà, ça fait une atomisation très parfaite, ça sent super bon en passant et ils ont donc trois produits, le premier, c'est le Mist Glass Cleaner Inside and Out, donc c'est un nettoyant à vitres sans ammoniaque que vous pouvez utiliser pour les vitres à l'intérieur et à l'extérieur, c'est parfait aussi pour les écrans d'infodivertissement, donc les écrans navigation, GPS, tout ça, ça vient retirer toutes les pellicules un peu graisseuses, huileuses, si vous avez des éclats aussi d'insectes sur votre pare-brise, ce genre de truc, ça marche super bien, ça laisse une belle odeur mais surtout aucune strie et vous avez cette atomisation parfaite qui s'effectue avec le Mist Glass Cleaner. Maintenant, pour cuir, vinyle, plastique, caoutchouc, tout ça, pour les lavages d'appoints encore une fois à l'intérieur et même pour vos écrans d'infodivertissement, ils ont pensé encore une fois à ceci, c'est le Mist Interior Detailer, donc un Quick Detailer pour les surfaces intérieures, donc ça vient désodoriser, laisser une surface propre, si vous avez de légères saletés, ça vient légèrement nettoyer également, c'est un Quick Detail Spray pour l'intérieur et ça vient booster également la protection UV, donc pour rehausser la protection UV de base que vous avez appliqué avec le Ceramic and Graphene Inside Job, et bien lors de l'avage d'appoints, on veut être certain de maintenir, un peu comme on a fait avec la carrosserie, on applique la protection de base, on a ensuite trois produits pour booster la protection, et bien c'est la même chose pour l'intérieur, un nettoyant rapide, un Quick Detailer pour l'intérieur qui vient booster un peu cette protection UV, un léger nettoyage et ma foi, ça sent encore, c'est incroyable, les odeurs, ils sont vraiment des capitaines d'avoir réellement les meilleures odeurs possibles, ça a cette odeur très propre, très fraîche, et c'est super bon à sentir, j'adore. Alors, chapeau à Turtle Wax. Et le dernier, mais non, le moindre dans la gamme des flérosols pour les lavages d'appoints, le Leather Mist Clean Condition and Protect, donc comme le nom le dit, c'est pour les surfaces en cuir et les vinyles, vous venez vaporiser, vous essuyez, ou vous vaporisez et vous brossez avec une légère brosse à cuir si vous voulez, et voilà, le tour est joué, vous essuyez, et basta, vous avez cet aspect neuf d'origine, non graisseux, non huileux, vous allez booster la protection UV sur votre cuir ou vos sièges en vinyle, et voilà, ça donne, non seulement, ça vient légèrement nettoyer, ça vient conditionner également, rehausser l'apparence et protéger et rebooster la protection. À l'intérieur, ils parlent d'agents d'Aloe Vera, je crois, si je me souviens bien, et autres produits qu'ils ont à l'intérieur, c'est vraiment superbe en termes de mélange, et encore une fois, vous avez, voilà, vous voyez cette atomisation parfaite et fine, ça permet de contrôler le produit et de ne pas avoir des éclaboussures de liquide partout dans le véhicule, c'est très bien pensé. Alors, je vous rappelle que je vais inclure les liens pour tous ces produits dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Je veux avoir vos commentaires en passant, si vous avez utilisé des produits de la gamme Hybrid Solutions de Turtle Wax, laissez-moi savoir lesquels et votre expérience avec les produits j'aime vous lire. Aussi, pour m'encourager, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, ça me démontre toujours votre appui, et assurez-vous, si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur le bouton s'abonner, et ainsi, vous vous abonnerez à ma chaîne, vous ne manquerez jamais mes prochaines vidéos, et je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!